La jeunesse du film Je suis une légende, adaptation du roman de science-fiction sorti en 1954 et qui raconte les errances du dernier homme vivant sur terre suite à une pandémie, ceux qui suivent cette chaîne depuis quelques temps, ils la connaissent déjà. Le roman a déjà adapté au cinéma en 1964 et en 1971 et une nouvelle adaptation devait voir le jour, une adaptation réalisée par Ridley Scott avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. On a parlé de ce projet dans une vidéo qui va s'afficher là, c'était un projet assez fascinant mais très cher et rapidement Ridley Scott a quitté le projet. On a pensé à Michael Bay pour le remplacer, puis à Guillermo del Toro, mais finalement le projet va être entièrement repensé et c'est Francis Lawrence qui le réalisera avec Will Smith en tête d'affiche. Moins cher que la version de Ridley Scott sur le papier et peut-être du coup moins ambitieuse aussi, Je suis une légende, Je suis une légende va rapidement se mettre en place et son tournage va se dérouler à New York à partir du 23 septembre 2006 jusqu'au 31 mars 2007. Bon alors évidemment avec ce projet, le plus compliqué, vous vous en doutez, c'est de rendre crédible un monde sans humanité, un monde complètement désert et un monde complètement désert en plein cœur de New York. Pas facile. Pas mal d'effets spéciaux ont été nécessaires, surtout que le réalisateur a décidé de faire les créatures du film en CGI plutôt qu'en prothèse comme c'était initialement prévu, qui aura pour effet de faire péter le budget du film et la qualité du film aussi j'ai envie de dire. Bref, prévu pour novembre 2007, le film va avoir un petit mois de retard et il sortira en décembre aux Etats-Unis. Bien aidé par un marketing assez agressif, le film va être un gros gros succès parce qu'à l'international il va quand même ramener pas loin de 600 millions de dollars. En vrai c'est quand même vraiment un très très bon score et tout ça malgré une réception critique plutôt mitigée. Bon alors Will Smith lui va s'en sortir avec les honneurs mais on va plutôt reprocher au film un rythme très très étrange, un rythme qui lasse rapidement au bout de la première heure. De toute façon bah c'est vrai qu'en tout cas à mon sens, la deuxième partie du film elle est clairement très très en dessous de la première. Jusqu'à cette fin, que je vais pas spoiler mais qui est juste, vous le savez peut-être, bah complètement ratée. Et surtout bah les gars les infectés, ces désinfectés qui sont pas du tout flippants, on y croit pas un seul instant. La faute à, bah je trouve que c'est lié à des FX complètement foireux moi. Et c'est dommage parce que la première partie me plaisait bien. Juste filmer un mec et son chien errer dans un monde post-apo à tenter de survivre à montrer leur quotidien, ça vraiment ça me passionne et ça se permettait même de créer une sacrée atmosphère. Le problème c'est que ouais après ça devient juste n'importe quoi. Avec des personnages insupportables, des incohérences grosses comme le monde et une succession de clichés qui atteindra son paroxysme, je l'ai dit, lors de la fin, qui s'est quand même bien fait qu'on chier et c'est absolument mérité. En fait je suis une légende, pour moi c'est quand même un sacré, un sacré gâchis en fait. Un gâchis d'idées et d'intentions sacrifiés sur l'autel d'un scénario qui devient complètement gogole au bout d'une heure. C'est ce genre de défaut qui ruine complètement Je suis une légende, qui en fait juste un film qui n'effleure qu'un pour cent de son potentiel. Et vous connaissez la chanson, moi j'aime bien les films qui vont à fond quoi. Du coup j'ai envie de vous parler de ces films qui font largement mieux que le Je suis une légende avec Will Smith, et où vous pourrez retrouver tout ce que vous avez aimé dans le film avec Will Smith, que ce soit l'ambiance, que ce soit l'action, que ce soit l'atmosphère, que ce soit l'univers post-apo ou même le chien, et je comprendrais. Bref, c'est comme Je suis une légende en mieux. Générique Mais avant de vous parler de ces grands films, je vous présente le sponsor de cette vidéo, nos amis de CyberGhost VPN. Bon alors pour les deux du fond qu'il ignore, un VPN c'est un logiciel qui va rendre votre internet plus sûr, qui agit comme un bouclier pour éviter de se faire pirater. C'est donc plutôt utile et bien pratique pour vous permettre de naviguer en toute sécurité sur internet, pour masquer votre adresse IP ou même pour surfer anonymement, que ce soit depuis la maison ou un réseau wifi public genre hôtel, café, bar, t'es protégé en permanence. Mais aussi, et c'est là où ça intéresse plutôt la communauté d'Intercut je le sais, On sait que certaines plateformes proposent des films exclusifs selon les territoires, mais CyberGhost VPN il vous permet d'accéder à des sites et plateformes géographiquement bloquées, comme celles basées aux Etats-Unis par exemple ou même à d'autres pays. Très concrètement, si tu veux surfer sur le Disney plus américain ou le Netflix canadien, plutôt que le français qui est beaucoup moins fourni, avec ce VPN c'est possible et croyez moi c'est plutôt utile. Et dernier petit tips, bon c'est clairement le plus important pour vous je pense, et pour moi aussi, pour votre confort, puisqu'apparemment YouTube a décidé de caler 50 pubs par vidéo sans me prévenir. Je vous conseille d'utiliser CyberGhost VPN, de prendre une IP indienne, et de souscrire à YouTube Premium avec une adresse IP indienne. Tu vas payer 1,50€ par mois et t'as plus aucune pub, t'as accès à YouTube Music, bref t'as toutes les qualités de YouTube Premium, franchement c'est un bon petit tip ce je trouve. CyberGhost VPN c'est 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et franchement on comprend pourquoi. L'interface est hyper claire, l'ensemble est hyper pratique, presque nécessaire, moi j'ai du mal à m'en passer. Chose importante, ça va marcher sur Apple, sur Android, sur Windows, et tu peux l'utiliser sur 7 appareils différents. Je répète, ça veut dire qu'avec un seul abonnement, tu vas pouvoir faire croquer 7 potes. Sachant qu'en plus, j'ai évidemment un lien pour vous, en utilisant le lien dans la description, t'as une remise de 83%, donc tu vas payer 2,03€ par mois, avec 4 mois offerts en utilisant mon lien. Sachant que t'as une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, franchement c'est pas mal. Et en plus de ça, support client français 7 jours sur 7, 24h sur 24, tu prends pas beaucoup de risques, donc merci beaucoup à CyberGhost VPN, et nous on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer, un film qui reprend à peu près la même ambiance que Je suis une légende, mais en beaucoup mieux en vrai. Ça en reprend le même schéma, bon c'est un film assez connu tout de même, j'ai envie de vous parler de The Quiet House. Dans ce film qui me donne l'occasion de montrer encore une fois mon accent anglais dégueulasse, on va suivre l'histoire de Zach. Zach qui est un scientifique qui travaille sur une nouvelle source d'énergie inédite, très puissante, et drôle de coïncidence, à peu près au même moment où il travaille sur cette énergie, toute trace de vie disparaît de la surface de la planète. Comme ça, du jour au lendemain, Zach se retrouve être le dernier survivant. Et dans une première partie, il va essayer de s'installer, il va se servir dans la nourriture en libre accès, il va se servir dans les maisons, il va essayer de se recréer un quotidien dans une liberté totale, jusqu'à une deuxième partie où le poids de la solitude va commencer à se faire un petit peu ressentir. Bon alors c'est le même schéma que Je suis une légende, clairement la construction c'est difficile de ne pas y penser, mais ce film a été bien plus efficace sur moi. Dès l'introduction, on est pris dans une sorte d'atmosphère très mystérieuse, et franchement assez poétique, qui va planer sur tout le film, et que Je suis une légende n'arrivait selon moi à toucher du doigt que lors de quelques séquences. Non non, ce film là il est envoûtant, et en plaçant un personnage tout ce qu'il y a de plus normal dans un monde désert, évidemment on s'y attache très vite, on se demande immédiatement ce qu'on ferait à sa place, et les réactions de ce personnage sont toutes naturelles, comme lui on sait qu'on se sentirait au début ivre de liberté, avant peut-être avant peu à peu de dériver, de ressentir le manque, de perdre le sens de notre vie suite à trop de solitude. Franchement le film raconte tout ça, et il le raconte avec une certaine beauté. Évidemment, ouais bon, clairement beaucoup moins d'actions que dans Je suis une légende, bah c'est ni la même époque, ni le même budget, ni même le propos du film, et de toute façon, The Quiet Earth n'a pas besoin d'actions pour poser son rythme. Et il a du rythme, il a vraiment beaucoup de rythme qui est lié à l'évolution du personnage et de ses errances. On a droit à une mise en scène sacrément soignée, des cadrages inspirés qui posent bien le cadre de ce monde sans vie. On y croit jusqu'au bout, non non, clairement le film est visuellement maîtrisé de bout en bout, et ça sert son atmosphère mystique, son atmosphère presque surnaturelle à la fin. Une fin encore, je vais pas spoiler évidemment, mais que contrairement à Je suis une légende, j'aime vraiment beaucoup. Du coup bah voilà, difficile de pas vous conseiller ce film à quiconque aura apprécié comme moi, la première partie de Je suis une légende. À quiconque aurait bien envie d'une balade d'un homme dans un monde post-apocalyptique, sauf qu'on se permettrait juste de dégager les créatures en CGI complètement foireuse, pour juste filmer une balade atmosphérique en fait. Une balade avec une belle réalisation, une belle musique, des sacrés acteurs, un film tout en simplicité mais qui va du coup gagner en efficacité. C'est un petit classique des années 80-90 et j'avais vraiment envie d'en parler. Ok alors deuxième film, on va un petit peu, bah on va un petit peu changer d'ambiance. Je suis d'accord avec pas mal d'entre vous, je trouve que le gros point fort de Je suis une légende c'est le chien. J'ai plus d'affection pour le chien de Will Smith que pour Will Smith lui-même. Et du coup je me suis dit bon alors attends, un post-apo, un compagnon chien, une balade dans un monde désert, j'ai découvert un film qui peut être pas mal pour vous et j'ai sacrément envie d'en parler, même si ce film a un nom français terrible, dégueulasse, qui s'appelle Apocalypse 2024. En anglais il s'appelle A Boy and His Dog. Bon et on est clairement sur un film très très spécial, vous allez comprendre. Il y a eu une quatrième guerre mondiale qui a complètement détruit la Terre. Notre planète ressemble donc à un désert où des âmes en peine tentent de survivre, sans société établie, un peu à la Mad Max quoi en fait. Et nous dans tout ça on va suivre Vic, qui est un pré-adulte obsédé par l'idée de céder à ses pulsions, ce qui veut globalement dire se reproduire en fait. Vic qui est suivi par son chien, et attention c'est là où ça part en n'importe quoi, son chien parle en télépathie et comprend le langage des hommes. Bon je sais qu'au début ça paraissait sérieux et d'un coup blam je vous balance un chien qui parle, mais faut imaginer un Je suis une légende hyper décalé, et clairement le moins qu'on puisse dire c'est que c'est hyper original. Parce que rapidement le postulat de base, qui est plutôt tragique, va devenir une sorte de comédie, mais alors pas une comédie où tu vas rire aux éclats hein. Non non, plutôt un truc complètement absurde et assez noir, je n'aurais pas à renie un certain Quentin Dupieux d'ailleurs quand j'y pense. Et si les premières minutes sont assez drôles, bah ça devient quand même vite grinçant, voire assez sombre en fait, voire même bah plutôt complètement lugubre, avec ce monde mort où les quelques survivants sont séparés par classe, et nous où on est obligé de suivre un espèce d'ado obsédé par les femmes, et par son chien qui est bien plus intelligent que lui. Bah au moins là-dessus on peut dire que Boy and His Dog évite complètement tous les clichés du genre. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel. On est sur un film qui n'a clairement pas les moyens de Je suis une légende, mais bon ça à la limite tant mieux, parce que du coup ça épure au maximum les effets, et ça joue sur des décors très efficaces, filmés par une photographie typique mais assez crade, assez poussiéreuse, et du coup très adaptée au récit. Donc on est sur un film très très inhabituel, au ton très étrange, qui ne ressemble à rien de connu j'avoue, mais vu qu'on est sur une balade post-apo d'un gars avec son chien, je voulais le placer là, c'est une énorme curiosité, et c'est à découvrir du coup, moi j'adore ce genre de film, où c'est soit on aime, soit on déteste, en tout cas on peut pas rester hermétique devant ça, bah ça a pas été mon cas, et je vous le conseille. Et pour finir, j'ai un sacré film pour vous. Je vous l'ai déjà dit, Je suis une légende a été adapté plusieurs fois au ciné, en 1964 et en 1971. Et du coup pour cette chronique j'ai vu les deux versions, et pour avoir vu ces deux versions, je peux vous dire qu'il y en a une qui surnage complètement, c'est celle de 1964, qui roule sur la version de Will Smith à mes yeux. Bon déjà, et on va y revenir, on a droit à un sacré atout, c'est Vincent Price, qui est dans le rôle principal de cette adaptation assez fidèle au bouquin, où on suit donc un homme qui a assisté à la chute de l'humanité, l'humanité contaminée par une sorte de peste transformant les gens en vampires. Enfin plutôt style vampire-zombie dans ce film là. Il est seul depuis trois ans, et il a organisé sa survie dans une sorte de routine, où il défonce des vampires et renforce ses barricades la journée, pour mieux être protégé la nuit. Bon du coup, vous voyez, les amateurs de Je suis une légende version 2007 ne sont pas du tout dépaysés, et on est sur un film qui, là, a clairement rien coûté. Il a coûté à peine 2 millions de dollars. Et malgré ça, on est sur une adaptation qui a des sacrés atouts. La première, alors, je l'ai dit, c'est son acteur principal, Vincent Price, qui est assez excellent dans son rôle de personnage solitaire, ambigu, puisque toujours à la limite, en fait, entre la violente déprime de la solitude et l'ivresse de la liberté absolue. Et c'est vraiment un personnage assez fascinant, parce que je pense que moi aussi, je serais dans cette espèce de double étape permanent, et là, c'est vraiment bien retranscrit. En fait, c'est un personnage qui s'efforce de survivre sans même savoir pourquoi, parce qu'il a aucun but, et son jeu est très puissant. Il met vraiment une intensité folle dans son regard, ses expressions, sa voix, et c'est perturbant. Parce qu'on sait que tout ce qu'il fait est vain, et presque absurde. Et pourtant, c'est un jeu d'une intensité incroyable. C'est vraiment une performance à multifacette que Will Smith ne parvient vraiment jamais, selon moi, à égaler. Et il y a un autre point fort aussi, malgré le budget, c'est clairement le visuel. Plus précisément, le visuel de cette ville désolée, puisque bon, si clairement le film n'échappe pas à quelques maladresses de mise en scène, voir Vincent Price brûler des cadavres en plein jour dans une ville qui ressemble à un vrai cimetière, où règne un silence absolu, où les rues sont pleines de corps sans vie, donc on a des visions qui sont vraiment cauchemardesques, qui sont assez infernales, c'est forcément assez impressionnant. Et ici, ça rend très bien. Ça, c'était par contre, pour être franc, un des points forts de l'édition 2007. Et ça, c'est aussi un des points forts ici. On ressent vraiment l'immensité du vide, de l'ennui, de la solitude de notre personnage. Et ce vide, il est vraiment, ouais, très très oppressant. Alors ouais, la narration est pas toujours très fine, quelques flashbacks étaient peut-être pas nécessaires, mais on est quand même sur une version bien bien plus forte que sa petite sœur. Et ne serait-ce que pour l'interprétation de son personnage principal, c'est à découvrir absolument. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je vais vous proposer ? Je vais vous proposer du très lourd. Je vais vous proposer le Roi Lion en Mieux, ou alors les Goonies en Mieux. Je sais, vous avez bien entendu, en Mieux pour les deux cas. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment ce qui soutient toute cette chaîne-là. Je remercie encore CyberGhost VPN d'avoir rejoint la famille Intercut et d'aider la chaîne. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, vous avez le lien en description et vous allez avoir une super protection pour juste 2,03€ par mois. N'oubliez pas non plus, c'est très important que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...